Bonjour à tous et merci d'être encore très nombreux ce matin pour cette quatrième rencontre. Je vous rappelle juste pour ceux qui n'étaient pas là hier et avant hier parce que nous avons commencé vendredi soir un premier débat sur la question des libertés privées et de l'ordre public sujet évidemment central en ce moment et majeur sur la question des libertés. Le deuxième débat a eu lieu et le troisième ont eu lieu hier après-midi sur la question des femmes et la question du genre. Le troisième débat a eu lieu ensuite sur la liberté de la création artistique, liberté intellectuelle, liberté d'expression et aujourd'hui il nous reste deux débats. Le premier Anne-Laurene Bujon, directrice d'esprit qui va animer la discussion avec le professeur Etienne Klein. Je vous laisserai vous présenter et engager le débat. Je les remercie beaucoup d'être venu un dimanche de juin à Bordeaux. C'est tout à fait méritant. On est très heureux. Vous êtes très content. Et cet après-midi, on aura encore un débat sur la question économique, finance et capitalisme financier et liberté. Et ensuite, la journée sera conclue par une intervention d'Alain Juppé, ici présent, que je remercie d'être venu dès ce matin pour écouter les débats de la journée. Voilà, donc je vous souhaite une bonne discussion et je vous laisse volontiers la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jérôme Clément et merci à la métropole de Bordeaux de nous accueillir. Il y a pire comme punition que de venir à Bordeaux par un beau dimanche ensoleillé. Voilà, donc bonjour et bienvenue à tous et merci d'être venus très nombreux pour cette table ronde science et liberté. Alors, c'est une table ronde qui n'est pas très ronde puisqu'il s'agit surtout pour nous d'entendre Etienne Klein, que je vais présenter un peu mieux dans un petit instant, mais que je remercie déjà d'être venus nous éclairer. Alors, quand on pense science et liberté, on peut se dire à première vue que la relation entre ces deux termes n'est pas évidente. Et voilà, penser que d'un côté se situent le savoir et la connaissance qui, pour être pur, devrait bien se garder de s'occuper, par exemple, de politique et que de l'autre côté, la liberté comme comme registre d'action, comme registre d'existence humaine, elle se situe résolument du côté de la morale et de la politique. Pourtant, on sent, je crois, spontanément que ces deux notions se nouent et s'intriquent, qu'une relation se noue entre les deux. Et on pense spontanément à des expressions qu'on utilise très couramment comme la liberté de la recherche. Alors, où en est-on de cette question de la liberté de la recherche aujourd'hui ? Et puis, en parallèle, et ce n'est pas sans rapport avec la question de la liberté de la recherche, je crois qu'on voit très bien aussi que ces deux notions se nouent dans l'idée de progrès qui a tant animé toute l'histoire intellectuelle et politique sociale aussi du XVIIIe, du XIXe siècle, et que cette idée que l'homme pourrait s'élever par la connaissance, qu'il est appelé à s'émanciper par un certain accès à la connaissance, c'est une des idées qui est peut-être en crise aujourd'hui, avec l'impression que savoir et connaissance se sont découplés d'une réelle aspiration au progrès ou d'un réel espoir dans le progrès. Et en philosophie, vraiment pour brosser un très très grand trait, on voit bien qu'il y a deux grands courants pour évoquer la notion de la liberté. Pour l'un, elle se situe précisément dans une certaine forme d'exercice de la raison. Alors on pense ici à Kant quand il dit par exemple « ose savoir », on voit bien que c'est une question de liberté. Dans l'autre, grand courant philosophique, on situe plutôt la liberté dans le registre de la volonté, de l'affirmation de soi, donc la capacité à dire oui ou non. Et ici, j'évoquerais plutôt Sartre. Mais en réalité, je crois qu'on a le sentiment que ces deux formes de liberté sont menacées aujourd'hui et que c'est peut-être là qu'il faut s'interroger sur le rôle de la science. L'impression d'abord que la raison est menacée aujourd'hui, qu'elle est remise en cause dans une espèce de doute généralisé, de scepticisme, mais sans doute le mot est-il impropre, de scepticisme tellement généralisé qu'il dégénère en relativisme. De l'autre côté, l'affirmation de soi aussi, je crois, est un peu abattardie aujourd'hui, dénaturée en permissivité ou en licence, c'est-à-dire qu'il nous reste, à la place de l'affirmation de soi, la liberté de choix, la liberté du consommateur, finalement, l'idée qu'après tout, chacun fait comme il veut. Alors dans ce contexte un peu inquiétant, qu'est-ce qu'on peut attendre de la science ? Est-ce que la science est libre ? Est-ce qu'elle peut encore nous aider à être libre ? Ou est-ce qu'aujourd'hui, la science, dans sa version technicienne, dans ce qu'elle a produit, la technoscience, menace au contraire de nous assujettir ? Je crois qu'on a toutes ces questions présentes à l'esprit et toutes les inquiétudes que génèrent aujourd'hui les manipulations des vivants, l'épuisement des écosystèmes, la volonté d'augmenter l'homme. Voilà, autant de phénomènes qui nous semblent excessifs, dangereux, comme si on était face à une hubris de la science qui met aujourd'hui en péril notre conception de l'homme, notre conception de la vie en société. À tel point qu'on se demande, je crois, si l'heure n'est pas venue de contrôler la science et de contrôler les scientifiques. Idée, évidemment, qui comporte un aspect très dangereux. Alors, ce sont toutes ces questions, et d'autres encore, sur lesquelles nous avons la chance de pouvoir interroger ce matin Étienne Klein. Alors, Étienne Klein, on le connaît bien, donc je vais me permettre de le présenter très rapidement. Donc, vous êtes physicien et philosophe des sciences, vous êtes chercheur, vous êtes enseignant, vous êtes producteur de radio, où vous animez une émission, la conversation scientifique. Et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur la physique des particules, la question du temps, mais aussi sur de grandes figures d'hommes de science comme Majorana ou comme Einstein. Et pour citer quelques-uns de vos ouvrages les plus connus, je mentionne juste Les tactiques de Kronos, paru en 2003. Le facteur temps ne sonne jamais deux fois, paru en 2007. Tout n'est pas relatif, qui nous rapproche peut-être un peu déjà de notre sujet du jour, paru en 2017. Et puis ce petit ouvrage, Sauvons le progrès, qu'un dialogue avec Denis Laffet, paru aux éditions de l'Aube en 2017, que j'ai trouvé hier à l'excellente librairie Mola. Alors, nous avons convenu, en préparant cet entretien ensemble, de commencer par évoquer la figure de Michel Serres. Michel Serres, qui est disparu tout récemment, qui lui aussi était philosophe et historien des sciences, qui est un homme du pays, si j'ai bien compris, ou en tout cas pas loin, qui était engagé comme vous, dans la diffusion démocratique de la connaissance scientifique. Et puis, une figure que j'avais envie d'évoquer, parce que pour moi, qui ne connais pas grand-chose à l'histoire des sciences, Michel Serres est une figure d'homme libre, d'homme lucide, mais lucide sans être désespéré. Donc, je voulais vous demander, Étienne Klein, que nous dit Michel Serres, finalement, sur cette question science et liberté ? Bonjour à toutes et à tous. Merci à M. Juppé et à M. Clément pour leur invitation. C'est un plaisir de venir à Bordeaux, même quand on se lève très tôt et que l'avion tarde à décoller. Je m'excuse au passage pour mon retard. En effet, j'ai connu Michel Serres alors qu'il engageait un projet qui s'est appelé le 13h des sciences. Il avait eu l'idée de rassembler des scientifiques de plusieurs disciplines dont le vocabulaire de ces disciplines se trouvent des mots communs. Les physiciens parlent de matière, les chimistes parlent de matière, les biologistes parlent de matière, par exemple, ou de temps, et de les obliger à confronter la façon dont ils envisagent ces mots dans leur discipline pour produire ensemble des définitions dans une sorte d'encyclopédie qui s'est appelée le 13h des sciences. Ça nous a demandé 5 ans de travail parce que ce n'était pas du tout évident et on s'est rendu compte, à mesure qu'on avançait, des difficultés de l'entreprise. Et Michel Serres était là avec sa faconde, son esprit espiègle pour nous encourager ou parfois pour ricaner dans notre naïveté. Mais en fait, Michel Serres faisait partie de ces gens qui pensent qu'on doit penser d'abord à la hauteur de ce qu'on sait. Les philosophes doivent évidemment penser au-delà de ce qu'on sait, puisqu'on ne sait pas tout. Il faut penser au-delà de ce qu'on sait. Mais il faut déjà penser à partir de ce qu'on sait. Sinon, on est condamné à une forme de répétition, de répétition du même. et il était comme moi, ou plutôt moi, j'étais comme lui convaincu que le briquet de l'intellex, le briquet, pardon, de l'intellex, c'est le paradoxe. C'est parce qu'on voit des paradoxes dans des façons de dire ou entre ce qu'on pense et ce qu'on constate que la pensée se met en route et peut évoluer. Et puis, il avait cette espèce de bonne humeur permanente. mais je pense qu'il était également profondément désespéré. Ce qui n'était pas l'image qu'il donnait toujours, mais par exemple, il explique à plusieurs endroits que Hiroshima a coupé l'histoire en deux et qu'on doit désormais penser à partir d'Hiroshima et d'une certaine façon d'embarquer la science finalement dans des projets qui sont éventuellement mortifères, même s'ils sont commencés pour des raisons éthiques. C'est-à-dire, les physiciens européens qui ont quitté l'Europe pour aller aux Etats-Unis entre 1933 et 1939 et ont participé à la construction de la bombe atomique l'ont fait pour des raisons éthiques. Ils ne voulaient pas qu'Hitler soit le seul à avoir la bombe et pour de bonnes raisons. Et donc, c'est des histoires assez compliquées et Michel Serres qui passait souvent à la télévision n'était pas dupe de la notoriété que donne la télévision et du relativisme d'ailleurs qu'elle induit. La première fois que je l'ai vue, c'était un déjeuner où il avait pour la première fois rassemblé l'équipe du Trésor des sciences qui allait travailler à ce projet de dictionnaire. Il racontait, alors c'est une histoire sans doute inventée, mais peu importe, il disait, l'autre jour, une dame m'a arrêté dans la rue près de la place de la Nation et m'a dit « Ah vous, monsieur, je vous connais, je vous ai vu à la télévision, vous êtes Uber Ease. » Et Michel Serres répond « Non, madame, je suis désolé, moi, je suis Albert Einstein. » Et la dame m'a dit « Ah, je ne connais pas. » Alors voilà déjà l'évocation de plusieurs grandes figures de scientifiques. Vous avez parlé aussi du paradoxe, en fait, qui crée comme une sorte de court-circuit, enfin l'image est peut-être malheureuse, mais dans la pensée, mais en tout cas une ouverture. Et je voulais peut-être commencer par vous demander par curiosité, n'étant pas scientifique moi-même, dans la démarche scientifique, finalement, quelle part, vous avez dit penser à la hauteur de ce qu'on sait, donc quelle part, effectivement, d'accumulation de connaissances, d'apprentissage, de rigueur, d'acceptation jusqu'à un certain point d'une parole d'autorité, par rapport à la créativité, l'inventivité, finalement, à quel point est-ce que la liberté entre dans une démarche scientifique ? Alors, je vais faire une réponse de Normand en disant que ça dépend des périodes et ça dépend des crises qu'on doit affronter. Il y a des périodes de crise où, sans liberté ou sans imagination, on ne peut pas déjouer le problème. Einstein disait justement qu'on ne peut pas résoudre un problème dans les termes où ce problème se pose. qu'il faut inventer une autre solution et donc faire usage de sa liberté de pensée ou d'imaginer des concepts, des idées qui peuvent échapper à ce que la théorie jusqu'alors permettait de croire. Il y a un scientifique physicien même important du XIXe siècle qui s'appelle Boltzmann et lui, il a été le premier à vraiment théoriser la liberté de penser chez les théoriciens. Il était un théoricien, c'est-à-dire quelqu'un qui invente des théories plutôt qu'il ne fait des expériences. Il disait quand je suis théoricien, je suis absolument libre au sens où je peux faire toutes les hypothèses dont je pense qu'elles sont dignes d'intérêt. mais une fois que la théorie est élaborée, je ne suis plus libre puisque c'est à la nature de décider si ma théorie la rencontre ou non. Autrement dit, il y a à la fin un verdict qui est celui de l'expérience. C'est une question compliquée, mais en tout cas c'est en ces termes qui présente la chose et l'expérience est le seul arbitre de ma liberté. Ce ne sont pas les collègues, c'est l'expérience. Et si mes idées sont telles que jamais elles ne peuvent rencontrer l'expérience parce qu'elles ne sont pas assez précises ou parce qu'elles sont simplement métaphysiques, alors ce que je fais c'est autre chose que la science. Donc il y a un jeu avec la liberté qui est limité par le fait que, à la différence par exemple des mathématiques ou de la philosophie, la physique, la physique a le souci du contact avec le réel. Non pas qu'elles veulent décrire la réalité dans son ensemble, mais elles veulent entrer en contact avec quelque chose qui a à voir avec la réalité. Et c'est l'expérience qui permet d'organiser cette rencontre qui n'est pas de la pure observation, mais qui est la mise en œuvre de protocoles très spécifiques qui viennent voir en quoi les implications d'une théorie peuvent être vérifiées par des expériences dédiées et non pas simplement par l'observation. Je dis ça parce que vous parlez de la liberté, c'est le sujet de vos rencontres, c'est un très beau sujet, mais je pense que déjà il y a un lien entre république et connaissance. Le général de Gaulle, si je le cite bien, quand il prononce son discours du 4 septembre 1958 au cours duquel il présente la constitution de la séquème république, dit ceci, c'est un temps où il lui fallait se réformer ou se briser que notre peuple pour la première fois recouru à la république et il poursuit la république et la souveraineté du peuple, l'appel de la liberté et l'espérance de la justice. Alors, ça veut dire que si c'est un milieu commun, c'est un milieu dans lequel les connaissances, notamment scientifiques, doivent pouvoir circuler librement, c'est-à-dire sans obstacles, sans entraves, d'aucune sorte et ça, ce n'est pas si facile à réaliser. Évidemment, aujourd'hui, on peut diffuser toutes les idées scientifiques qui sont à notre connaissance, si j'ose dire, mais on peut aussi diffuser toutes sortes d'autres choses et les mêmes canaux de communication font circuler des connaissances, des croyances, des opinions, des commentaires, des informations, des actualités, des fake news. Ces choses ont des statuts complètement différents, mais étant médiatisés par les mêmes canaux, ont des statuts qui se contaminent. On vient nous dire à nos scientifiques que nos connaissances en fait sont des croyances. On vient nous dire que les croyances sont des formes de connaissances. Évidemment, il y a une forme de porosité entre la notion de croyance et celle de connaissance. Mais quand même, dans l'histoire des idées, les connaissances se sont fabriquées d'une certaine façon. Et quand je parle de croyances, évidemment, ce n'est pas un terme que je réserve aux champs religieux. On a tous des croyances. Mais il me semble qu'il y a une différence de statut qui n'est pas très nette, mais qui existe néanmoins. Et on a tendance à la perdre. Et notamment, moi, de plus en plus, j'observe, là, ce n'est pas du tout un travail de sociologie que je livre, c'est un point de vue d'observateur subjectif. Mais j'ai l'impression que de plus en plus, on se donne le droit d'opé au narcissisme, de contester ce que disent les scientifiques au nom d'une forme de bon sens. Or, la science, je parle de la science moderne, celle qui naît, disons, au XVIIe siècle, elle s'est construite d'emblée contre le bon sens. Autrement dit, faire de la science, c'est accepter, d'expliquer, disons, certains phénomènes que nous observons à partir de lois qui introduisent les phénomènes. Pensez à toutes les lois physiques que vous avez apprises au lycée ou plus tard. Toutes les lois, y compris celle de la physique classique. Parce qu'on pourrait immédiatement penser à la physique quantique qui est assez surprenante. Dès la physique classique, les lois physiques sont des lois qui contredisent l'observation. Or, on se sent nous autorisés à partir du spectacle du monde, de l'observation, et à en déduire ou en induire certaines lois qui sont toujours fausses. Je vous donne un exemple. Quand vous faites tomber des corps de masse différente, vous voyez qu'ils tombent à des vitesses différentes. Quand vous cessez d'exercer une force sur un corps qui se déplace, le corps s'arrête. Tout ça, c'est ce qu'on observe. Et puis arrive Galilée qui dit que tous les corps tombent à la même vitesse, ce qui n'est pas ce qu'on voit. Et puis, si j'arrête d'exercer une force sur un corps, son mouvement continue indéfiniment en ligne droite à vitesse constante. ce qu'on appelle le principe d'inertie. On n'a jamais vu ça. D'accord ? On n'a jamais vu un mouvement inertiel. Et pourtant, c'est l'idéal d'un mouvement qui ne s'amortit pas, qui ne s'amortit pas, qui a été la façon de comprendre l'amortissement des mouvements que nous observons. De même, quand vous dites tous les corps tombent à la même vitesse, vous devez réinterpréter ce que vous voyez en disant la gravité fait tomber tous les corps à la même vitesse, puis il y a d'autres forces qui n'ont rien avec la gravité, la résistance de l'air, la poussée d'archimètre qui sont responsables de la différence de chute entre les grosses pierres, de vitesse de chute entre les grosses pierres et les petites pierres. Et vous voyez qu'aujourd'hui, on fait comme si notre bon sens pouvait être l'arbitre pour les questions relatives à la vérité. Et ça, ça me semble très dangereux parce que ça diffuse une espèce de populisme scientifique. Mon collègue, Gérald Bonheur, il appelle ça le démagogisme cognitif où on pense que son ressenti est une source de vérité plus crédible que ce que des siècles de travail faits par les scientifiques ont permis d'objectiver. Un exemple, si vous me permettez, qui m'a traumatisé, mais je suis traumatisé depuis longtemps sur ces questions notamment relatives au climat. L'autre jour, à Paris, il faisait 3 degrés au mois de mai. 3 degrés au mois de mai. Et une émission a lieu et le sous-titre de l'émission, c'est le refroidissement climatique. On invite, donc il y a 4 messieurs climato-sceptiques qui invitent une dame qui est plutôt écologiste mais qui n'est pas climatologue. Et donc, il n'a pas les armes scientifiques pour répondre à des objections. Et on lui dit, mais madame, vous nous parlez de changement climatique, regardez Saccaille à Paris. donc il n'y a pas de réchauffement. C'est la preuve que Paris est le centre du monde d'ailleurs. La température qu'il fait à Paris est le bon indicateur et le seul pertinent de la température globale de l'atmosphère dont je vous rappelle qu'elle s'étend jusqu'à 100 kilomètres d'altitude. Vous avez la mesure à Paris, vous savez ce qu'il en est du climat de la planète. Vous n'avez pas besoin de regarder la Chine, le Spitzberg, le fait qu'il fait 4 degrés au pôle. Non, Paris. Et vous voyez que c'est un argument qui est un argument de bon sens, qui est éloquent, qui est convaincant aux yeux de certaines personnes, mais qui est évidemment complètement faux. C'est aussi stupide que si vous disiez découvrant que votre compte en banque est à découvert que la France est en faillite. Voilà, et ça, je trouve qu'il me semble, il me semble, qu'on entend ça de plus en plus souvent, et que ça détruit des formes d'argumentation qui sont forcément associées à l'explication scientifique. C'est-à-dire que si vous tenez des résultats scientifiques sans dire comment ils ont été obtenus, ils sont entendus comme des arguments d'autorité. Et ça marche si le public fait conscience aux scientifiques. et si la confiance n'est plus là, on vous attaquera au motif que vous défendez telle ou telle position parce que vous appartenez à tel ou tel laboratoire qui a intérêt à ce que le public pense plutôt que cela. Et donc, ça me semble compromettre cette libre circulation qui ferait des connaissances scientifiques un bien commun. Alors, vous avez devancé ma question parce qu'en vous entendant, je me disais, oui, cette volonté de s'en remettre au bon sens, c'est une forme de repli parce que ça indique très certainement un défaut de confiance. C'est-à-dire, à partir du moment où la réalité scientifique, celle que vous connaissez, vous, ces lois de la physique, en fait, montrent que des choses sont vraies qu'on ne peut pas voir. C'est vrai que pour s'élever à ce niveau-là, pour le coup, il faut avoir une confiance, une confiance dans l'institution, dans les personnes, dans la démarche. Alors, pourquoi, la question est peut-être trop vaste, mais pourquoi cette crise de confiance ? Pourquoi ? Alors, moi, si vous voulez, je peux répondre en tant qu'observateur actif, disons, parce que moi, je m'occupe de diffusion des connaissances scientifiques auprès d'étudiants, ingénieurs ou bien devant des publics plus larges, mais ce sont toujours des publics qui viennent aux conférences. Alors, le grand public, celui qu'on appelle le grand public, c'est celui qui ne vient pas aux conférences. Et donc, quand on juge de l'état des relations science-société à partir du public qu'on rencontre, on est victime d'un biais qui nous fait manquer la véritable perception du grand public vis-à-vis de la science. Simplement, en 30 ans de 25 ans d'activisme dans ce domaine, je peux dire que j'ai constaté une évolution extrêmement rapide des réactions des questions du public. Du public que je vois, évidemment. Alors, la facilité, me semble-t-il, serait d'attribuer cette évolution aux réseaux sociaux qui permettent à chacun d'exprimer ce qu'ils croient, beaucoup plus que ce qu'ils pensent, d'ailleurs, parce qu'il y a très peu d'argumentation dans les réseaux sociaux, c'est plutôt ce qu'on croit, ce qu'on aime, ce qu'on aime penser. D'ailleurs, on n'hésite pas très souvent à déclarer vraies les idées qu'on aime, tout en disant qu'on aime la vérité. Mais en fait, on déclare vraies les idées qu'on aime, ce qui n'est pas du tout la même chose. Ce qui fait que les fake news, par exemple, sont beaucoup plus diffusées que les véritables informations, ça a été étudié par des sociologues, justement, parce que les fake news correspondent en général à des informations dont on aimerait qu'elles soient vraies. Et comme on aimerait qu'elles soient vraies, le seuil critique qui permet de les accepter ou de les refuser, ça baisse et on les diffuse sans vérifier qu'elles sont vraies. Et d'ailleurs, quand on démontre qu'elles sont fausses, ça n'intéresse pas grand monde. Le New York Times vient de supprimer sa page dans laquelle ils analysaient l'histoire des fake news et expliquaient pourquoi elles étaient fausses. Ils ont retiré leur page parce qu'elles n'étaient pas lues. Donc ça, c'est quand même des symptômes inquiétants. Mais disons, plutôt que d'en trouver l'explication en me retranchant derrière l'idée d'une nouvelle technologie, disons, le numérique et les réseaux sociaux, moi, je pense que la chose est plus profonde et elle a été analysée notamment par un philosophe anglais qui est mort il y a quelques années qui s'appelle Bernard Williams. Il a publié un livre qui a été traduit en français sous le titre Véracité et vérité. Et je vous recommande la lecture de ce livre parce qu'il pointe quelque chose qui, à mon avis, est fondamental. Il dit ceci. Nos sociétés, qu'on pourrait qualifier de post-modernes, même si nos sociétés n'ont sans doute jamais été vraiment modernes au sens de la modernité. Mais disons, elles sont post-modernes et au sein de ces sociétés se trouvent deux courants de pensée qui sont contradictoires l'un avec l'autre, qui donc devraient se combattre et peut-être même s'annuler mutuellement, mais qui, au contraire, dit Williams, à cause d'un effet pervers, se renforcent mécaniquement. Alors, ces deux courants de pensée sont les suivants. Le premier, c'est ce qu'il appelle le désir de véracité. Nos opinions sont éduquées, formées, informées. Et évidemment, elles ne veulent pas être dupes de discours qui seraient tenus par des élites ou par des communautés nombreuses qui diraient la même chose. Donc, ce désir de véracité, dit Williams, c'est le souci de ne pas être dupes d'un discours qui n'aurait pas de lien avec la vérité, mais qui serait tenu par ceux qui le tiennent, par l'intérêt qu'ils ont à le tenir. Donc, ce désir de véracité en démocratie, il est légitime, on ne peut pas l'attaquer, même si, dans ces pathologies, il devient la théorie du complot. Dès que plusieurs personnes parlent, on induit que si elles parlent de la même façon, c'est parce qu'elles se sont mises d'accord pour dire la même chose. Donc, les physiciens, par exemple, ont comploté, je ne sais dans quelle instance, pour dire que la théorie était ronde. Mais ça, c'est un complot parce qu'en fait, elle est plate. Donc, ce désir de véracité, et puis, l'autre courant de pensée, dit Williams, c'est paradoxalement le déni de vérité. Alors, pourquoi ? Parce que ce désir de véracité, qui normalement devrait servir la vérité, le désir de véracité, c'est une sorte d'enquête que vous menez qui vous permet d'aboutir à la détection de vérité locale ou partielle. Mais, nous dit Williams, en fait, le désir de véracité induit dans la société un esprit critique généralisé qui vient défaire l'idée qu'il y aurait des vérités assurées. Quand vous tombez sur une vérité, vous demandez mais est-ce qu'elle n'est pas culturelle, contextuelle, locale, éphémère, historique, coloniale, etc. Relative. Relative. Donc, le désir de véracité aboutit à l'idée que toutes les vérités sont relatives, ce qui vient défaire évidemment l'autorité des scientifiques et de tous les autres qui ont des vérités mais qu'on va suspecter de parler pour des intérêts personnels ou communautaires et non pas parce qu'ils ont détecté une vérité. Et les scientifiques sont en plein là-dedans et c'est très difficile dans ce contexte d'être dans la position que j'occupe qui est centriste. Moi, je ne suis pas scientiste, je ne suis pas relativiste. Je suis dans la position de ce Bayrou, c'est-à-dire centriste qui est une position stupide parce qu'on est topologiquement stupide, je veux dire, parce que le centre sur une droite, c'est un point alors que la gauche est une demi-droite, ça fait beaucoup plus de points et la droite, ça fait une demi-droite, ça fait encore plus de points, enfin, autant. Et le centre, dès que vous êtes un peu décalé par rapport au centre, on vous dit que vous êtes relativiste et dès que vous êtes décalé d'autre sens, on vous dit que vous êtes centriste. Et donc, moi, mon centrisme, ça consiste à dire tout simplement que les connaissances scientifiques ne sont pas des croyances, ce qui ne veut pas dire qu'elles épuisent la question de la vérité et que d'autre part, ces connaissances, je parle de la physique, je ne parle pas d'autres sciences qui sont beaucoup plus en révolution aujourd'hui, mais la physique, si vous faites le constat du XXe siècle, ce qui est stupéfiant, c'est qu'il n'y a jamais autant de physiciens qu'au XXe siècle, on n'a jamais fait autant de découvertes qu'au XXe siècle. Mais les théories sur lesquelles on s'appuie en 2019 sont des théories qui ont été élaborées dans les années 1920 et même avant pour la relativité générale d'Einstein, 1915. Vous avez vu la photo du trou noir publiée il y a quelques semaines, c'est la théorie d'Einstein, 1915. Le boson de Higgs, 2012, c'est la physique quantique des années 1920. Donc, quel est le statut de théorie élaborée il y a plus de 80 ans qui ont été capables qui ont été capables de résister à toutes les données nouvelles que nous avons acquises depuis cette époque, alors même que, nous disent les philosophes des sciences comme Karl Popper, toute nouvelle donnée est capable de compromettre une théorie jusque-là considérée comme valide. Quand ça résiste aussi bien, ça veut dire non pas qu'on décrit la réalité, mais qu'on touche quelque chose qui a à voir avec la réalité. C'est pour ça que je m'oppose au relativisme absolu, si j'ose dire, contradiction dans les termes, mais il y a un relativisme absolu qu'on entend aujourd'hui, à savoir que toutes les connaissances scientifiques sont des constructions sociales. Je pense que c'est quelque chose qu'on ne... J'ai eu un débat il n'y a pas très longtemps avec une personne qu'on pourrait qualifier d'ultra-relativiste que je n'ai pas nommée, mais en gros, la question, c'était la science, l'air du doute. Et cette personne disait ce que je viens de dire. à savoir que les vérités scientifiques n'en sont pas, elles sont relatives, remises en cause tous les lundis matins. Très bien. Je disais non, il y a quand même des connaissances dont on peut considérer qu'elles sont définitivement acquises. Par exemple, la Terre est ronde. Elle n'est pas sphérique, mais elle est ronde. Elle est un peu aplatie au pôle, mais elle n'est pas plate. Et tant qu'elle sera ronde, nous dirons qu'elle est ronde. Enfin, j'espère. Et cette dame me rétorque, mais monsieur, nous ne sommes pas à l'abri d'un nouvel Einstein qui nous démontrera qu'elle est plate. Et là, je me suis dit, tiens, il y a un problème. Il y a un problème parce que que veut dire enseigner ? Que veut dire enseigner ? Que veut dire transmettre ? Si celui qui transmet pense ce genre de choses. Qu'est-ce qu'il y a à transmettre ? D'accord ? Et là, ça me fait penser que le relativisme, au lieu d'être une théorie philosophique très fondée, n'est que l'argument faible mais efficace de la paresse intellectuelle. Et vous avez parlé d'une faculté à décrire le réel, à rencontrer le réel, aussi de cette complexité qui grandit, qui fait qu'il y a une sorte de découplage. Mais il ne s'agit pas juste de décrire le réel, il s'agit quand même aussi de le transformer. Donc là, peut-être, j'aimerais vous interroger sur ce lien entre science et technique avec l'idée qu'il y en a peut-être une qui prend le pas sur l'autre quand on est entré dans ce que Jacques Ellul appelait la société technicienne et que c'est aussi ça qui provoque alors des peurs mais on a envie de dire peur sans forcément... Je crois qu'il y a une difficulté à imaginer aussi que certains individus sont faibles, que c'est pour ça qu'ils sont l'objet de biais cognitifs alors que d'autres seraient suffisamment informés pour faire la différence entre les fake news et une information réelle. Quand le phénomène est si massif on ne peut pas juste se dire voilà c'est des esprits faibles qui refusent la connaissance ou la science est-ce qu'il n'y a pas une part de cette angoisse je crois qu'il faut décrire ça comme ça devant la société technicienne qui est naturelle, compréhensible et à laquelle il faut chercher vraiment des remèdes ? Absolument, en tout cas je constate que cette angoisse existe, se manifeste. D'ailleurs je parlais de l'évolution qui s'est produite en 25 ans où je m'intéresse à ces questions et j'ai observé en faisant un petit sondage auprès de mes étudiants que le dicton on n'arrête pas le progrès en une génération a changé de sens. Dans ma génération quand on était étudiant il me semble d'ailleurs je l'ai vérifié auprès de collègues de mon âge dans les années 80 on n'arrête pas le progrès ça voulait dire c'était un jugement moral en fait ça voulait dire le progrès étant une bonne chose il ne serait pas bien de vouloir l'arrêter on n'arrête pas le progrès ça voulait dire ça ne se fait pas de vouloir arrêter le progrès mais des jeunes gens d'aujourd'hui que j'ai interrogé dans des ateliers je leur ai demandé qu'est-ce que ça veut dire pour vous qu'on n'arrête pas le progrès et ils m'ont dit tout à fait autre chose c'était un jugement pratique c'était l'idée qu'on ne sait pas où agir pour arrêter le progrès c'est-à-dire la marche disons de la technologie s'est autonomisée par rapport à nos désirs de sorte que nous ne savons pas où agir pour que la technologie aille dans les directions que nous souhaitons qu'elle ait c'est quand même incroyable quand une génération ce renversement se soit produit alors il y a beaucoup de choses à discuter autour de ça mais je crois que la technologie est devenue le produit masquant de la science prenez par exemple un téléphone portable je n'ai pas une comptabilité exacte mais pour faire un téléphone portable d'aujourd'hui il faut mettre à contribution dans un petit appareil de quelques centimètres cubes les travaux de pas moins de 17 prix Nobel de physique pour trouver un téléphone portable à cette échelle-là c'est l'objet le plus complexe qu'on ait jamais fabriqué or c'est le premier objet technologique pour lequel il n'y a pas de notice il n'y a pas de notice avec votre pouce enfin votre index et même on ne nous dit jamais comment ça marche à la limite il ne faut pas savoir comment ça marche donc c'est une convivialité extrême vous n'avez pas besoin de savoir comment ça marche pour très bien le faire fonctionner et si je compare cette situation à celle moi je me souviens du jour où mes parents ont acheté une machine à laver la première fois il y avait une notice qui était épaisse comme ça et pourtant il n'y a que deux boutons donc les choses ont changé autrement dit c'est la convivialité de la technologie qui nous éloigne de la science d'Alembert disait plus il y aura de technique dans une société plus cette société sera scientifique ça n'est pas vrai ça n'est pas vrai et même si vous prenez aujourd'hui un élève ingénieur qui est au summum de la maîtrise de la technique d'après les définitions qu'on donne de ce métier vous demandez à un élève ingénieur un téléphone portable par exemple vous appuyez sur l'écran sur des touches vous écrivez un email votre correspondant le reçoit en Australie sur son écran comment ça comment ça s'est passé est-ce qu'il y a eu des ondes est-ce que c'est des ondes électromagnétiques est-ce qu'il y a des satellites dans l'affaire est-ce qu'il y a des pigeons voyageurs secrets qui mais personne n'en sait rien mais personne personne n'en sait rien d'accord et donc je pense que que la science masque pardon la technologie masque la science et notre éloignement par rapport à la science n'a jamais été aussi grand c'est à dire nous pouvons très bien vivre sans rien connaître à la science c'est à dire l'efficacité de la science nous permet de vivre comme si elle n'existait pas ne se montrant que par les outils technologiques qu'elle a rendu possible et ça ça pose la question de la liberté d'une certaine façon en tout cas de la liberté de croire ou de ne pas croire à peu près ce qu'on veut et je trouve que c'est une situation originale intéressante parce que moi je ne sais pas très bien comment faire parce que la science pour l'expliquer il faut du temps et c'est un peu comme la politique d'ailleurs je pense la politique il faut avoir le temps de parler il faut pouvoir expliquer et argumenter pour convaincre normalement mais aujourd'hui on n'entend plus d'hommes politiques vraiment argumentés les discours longs ne sont même pas retransmis et la science c'est la même chose si je veux vous démontrer que le boson de Higgs existe vraiment le minimum que je puisse faire c'est une heure une heure d'explication et encore ça sera sauvage mais au moins vous aurez quelques notions qui vous permettent de penser que ce que je dis n'est pas absurde mais cette heure là on ne l'a jamais le jour où on a découvert le boson de Higgs on a annoncé la découverte le 4 juillet 2012 le réflexe des journalistes ça n'a pas été de demander à un physicien d'expliquer en une heure le boson de Higgs ça a été de demander à 150 physiciens en une minute d'expliquer le boson de Higgs mais c'est pas linéaire 150 physiciens qui parlent une minute ne diront jamais ce qu'un seul physicien pourrait dire en 150 minutes et là là c'est là je ferais un parallèle entre la politique et la science de ce point de vue là pour moi la politique elle a besoin de s'argumenter alors vous avez vu comme moi les slogans des affiches lors de la campagne des européennes récentes en quoi le slogan informe-t-il sur le projet en rien et donc ce qui fait que vous adhérez procède à un tout autre registre que celui d'argumentation alors attention quand je dis argumenter je parle de bien argumenter on peut mal argumenter par exemple les gens qui pensent que la terre est plate regardez sur internet ils ont beaucoup plus d'arguments que ceux qui pensent qu'elle est ronde enfin qui pensent qu'ils savent qu'elle est ronde ils ont beaucoup plus d'arguments ils sont tous faux mais ils sont plus nombreux Russell, grand logicien disait attention à l'argumentation on peut démontrer des choses vraies à partir d'arguments complètement faux l'exemple qu'il donne c'est si 1 est égal à 2 alors je suis le pape comme le pape et moi ça fait 2 ça marche voilà d'accord et donc voilà pour moi c'est ça qui est en jeu aujourd'hui est-ce que nous allons conserver la capacité d'argumenter proprement dans un monde où nous sommes invités à aimer ou à ne pas aimer ce qui est dit il y a un très grand texte de Nietzsche un très grand par la profondeur mais très court par le nombre de mots c'est un texte dans Humain trop humain qui s'appelle L'avenir de la science et qui a été écrit en 1871 et dans ce texte Nietzsche décrit exactement la situation d'aujourd'hui si je peux me permettre de citer quelques phrases il dit si l'on ne satisfait pas à la condition de civilisation supérieure on peut prédire presque à coup sûr le cours que prendra l'évolution humaine le goût du vrai va disparaître au fur et à mesure qu'il garantira moins de plaisir l'illusion l'erreur la chimère vont reconquérir pas à pas parce qu'il s'y attache du plaisir le terrain qu'elle tenait autrefois la ruine des sciences la rechute dans la barbarie en seront la conséquence immédiate l'humanité se mettra l'humanité devra se remettre à tisser sa toile après l'avoir telle Pénélope défaite pendant la nuit mais qui nous garantira qu'elle en retrouvera toujours la force voilà tout est dit alors beaucoup plus beaucoup plus tard que Nietzsche c'est vrai qu'il y a un certain nombre de philosophes qui réfléchissent à la façon dont le le numérique en particulier nous tient sous son emprise justement par nos désirs par la facilité par la simplicité par tout ce qui est pratique on a publié dans Esprit je me permets cette toute petite page de pub parce que c'était un article qui valait vraiment la peine un article de Marc Ouniadi sur ce qu'il appelait le capitalisme libidinal et donc c'était sur la façon dont le numérique nous tient sans cesse par notre désir mais ce numérique vous en avez parlé c'est aussi c'est comme c'est comme un nouveau langage c'est un code c'est donc un nouveau langage dont on est très peu finalement qu'on est très peu à maîtriser donc on retrouve la question de la démocratie vous avez parlé de ce qui se masque de ce qui ne se dit pas donc sans tomber dans les théories du complot d'avoir le fonctionnement d'objets qui sont si proches de nous qu'on ne comprend pas est-ce qu'il n'y a pas là un enjeu vraiment d'éducation nationale c'est-à-dire de même qu'il a fallu l'imprimerie pour que tout le monde puisse accéder aux connaissances qui étaient dans le livre est-ce qu'il ne faudrait pas que tout le monde apprenne à parler ce langage alors c'est la question de la transparence des codes en fait on peut montrer que la transparence des codes ça ne sert à rien parce qu'on ne peut pas comprendre ce que fait un code simplement en lisant donc c'est une sorte de mantra on dit que les codes doivent devenir transparents mais dans la pratique c'est en fait impossible il y a une opacité inhérente aux codes et on ne peut pas demander à tout le monde de maîtriser tous les langages qu'on utilise en informatique pour devenir des citoyens éclairés bon alors je voudrais apporter une chose sur le désir que vous avez cité tout à l'heure enfin l'instant Olivier Rey que j'aime beaucoup qui a failli d'ailleurs venir à ses rencontres a écrit un livre dans lequel il explique que le capitalisme américain des années 50 a fini par saturer les besoins de la population tout le monde avait chez soi un frigidaire une machine à laver etc et donc comment maintenir la demande alors que les besoins sont satisfaits et la réponse du capitalisme a été on va satisfaire non pas le besoin mais la pulsion le désir ils avaient lu Freud c'est ce que dit Olivier Rey que les gens qui ont pensé cette mutation qui a fait passer de la réclame à la publicité la réclame en fait elle informe la publicité elle vient exciter des désirs pour consommer donc le désir c'est quand même le moteur de toute l'affaire or pour ce qui est du numérique dont vous parlez on est complètement schizophrène les uns et les autres c'est à dire que à la fois on est bien conscient qu'en donnant nos données en échange des services donnés on donne quelque chose qui est le prix à payer pour ce service qui nous est vendu gratuitement mais on paye en fait on paye Facebook etc en donnant nos données à partir desquelles des logiciels vont s'activer pour voir quels sont vos choix quelles sont vos opinions politiques etc et moi je suis absolument stupéfaits de la docilité avec laquelle et même de l'enthousiasme avec lequel nous livrons nos données nos photos de vacances nos opinions des choses qui pour nous ont semble-t-il grand intérêt mais qu'on va diffuser alors qu'elles n'intéressent personne il y a quelque chose d'assez pathologique là-dedans dans le fait de se montrer en toutes circonstances comme si chaque événement de notre vie méritait une reconnaissance mondiale et tout ça ça alimente les données ça alimente les données les logiciels sont sont quand même encore imparfaits pas plus tard qu'hier moi j'ai la faiblesse parfois quand j'ai pas le temps d'aller à la librairie que je fréquente pourtant beaucoup j'ai commandé un livre sur Amazon et j'en ai déjà commandé dans le passé donc j'ai une petite liste de commandes Amazon et Amazon ayant analysé par un algorithme les livres que j'ai tendance à commander me recommandent d'acheter mes bouquins donc ils n'ont pas encore fait le lien entre le consommateur et le producteur c'est rassurant quand on se dit que tout n'est pas encore complètement au coin ça veut dire que mes lectures sont cohérentes avec mes livres voilà non mais voilà mais je pense que voilà il faut je pense que c'est très difficile de comprendre ce qui se passe de comprendre ce qui se construit et de comprendre ce qui se détruit on a parlé de Michel Serres tout à l'heure Michel Serres était un grand chantre des nouvelles technologies comme vous savez mais en fait lui pouvait se positionner comme il l'a fait par rapport à elle parce qu'il venait de l'ancien monde parce qu'il venait de l'ancien monde et donc il avait un regard éclairé qui lui permet de circuler intelligemment dans ce réseau mais les jeunes gens d'aujourd'hui qui n'ont connu que ce monde vont-ils aller de leur propre initiative faire toutes les lectures que Michel Serres a faites dans sa vie et non non et si on n'a pas cette connaissance en amont on est victime de toutes sortes de silos cognitifs c'est-à-dire que votre façon de vous propager dans internet est très liée à ce que vous pensez et vous allez être enfermé dans votre pensée alors que vous prétendez vous ouvrir tout simplement parce que le cerveau il a été modulé au cours de l'évolution pour maximiser votre confort psychique et donc vous allez aller vers les textes les 10 idées qui correspondent à vos idées on ne va pas lire pour se faire du mal quand on est de gauche on ne lit pas le Figaro quand on est de droite on ne lit pas Libération on veut être conforté et donc notre façon de circuler sur internet sans qu'on en ait conscience conforte ce que nous pensons si vous êtes climato-sceptique en voyageant sur internet vous renforcerez votre climato-scepticisme et ça c'est quelque chose dont il faut avoir conscience quelles sont les parades je ne les connais pas vraiment mais en tout cas il faut les avoir en tête pour agir proprement Est-ce que sur cette question du désir ce qui s'est produit aussi c'est qu'on a perdu la vision d'un avenir désirable dans ce petit livre Sauvons le progrès vous parlez de notre rapport au temps et précisément l'opposition entre un temps constructeur un temps qui va quelque part un temps qui nous emmène quelque part où on a envie d'aller et un temps destructeur vous dites aussi qu'on peut faire le lien avec certaines découvertes par exemple la thermodynamique qui montre que tout se consomme tout se consomme tout se dégrade tout devient de l'agitation et donc on a finalement perdu pour le coup la foi ou l'espérance en un avenir meilleur est-ce que c'est ça absolument alors en général on résume cette question en demandant à la personne interrogée est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste pour moi c'est pas du tout la question je reprendrais volontiers la définition de l'optimisme que proposait Jean-Doran Messon il disait un optimiste c'est un gars qui fait ses mots croisés avec un stylo bille pour moi l'optimisme concerne simplement ce champ là la question c'est comment être lucide alors avec un collègue de l'académie des technologies qui s'appelle Gérald Brenner que j'ai déjà cité on a fait un petit travail tout simple il y a des logiciels qui permettent de compter l'occurrence des mots de certains mots dans les discours publics et ce qu'on a constaté de façon très quantifiée mais chacun avec son oreille a déjà pu le constater c'est la fulgurante disparition du mot progrès dans les discours publics c'est à dire on a regardé le déclin commence à la fin des années 80 du siècle le président au moment où réapparaît le mot innovation qui n'existait pas à l'époque c'est un très vieux mot j'y reviendrai mais le mot innovation quand j'étais étudiant dans une école d'ingénieur aucun des professeurs ne l'utilisait on parlait d'invention d'application de découverte de brevets mais pas d'innovation le croisement des deux courbes l'innovation qui monte le progrès qui décroît se fait en 2003 je parle de la France mais la même chose vaut dans les pays européens d'autres pays européens et puis le mot progrès s'éteint entre 2007 et 2012 il s'éteint il disparaît donc vous avez un mot un mot qui a été le mot structurant de la modernité pendant trois siècles et demi qu'on a écrit avec une majuscule qui disparaît quand même incroyable il y a un test qu'est-ce que vous pouvez faire en 2007 tous les candidats à la présidentielle utilisent le mot progrès dans leur discours évidemment dans des contextes différents des fréquences différentes mais ils le revendiquent tous en 2012 plus aucun le mot progrès est remplacé par le mot innovation on peut dire c'est simplement une permutation de mots sans changement de sens mais avec un collègue du CEA qui s'appelle Vincent Montand on a voulu le vérifier et on a fait une enquête assez longue sur l'histoire du mot innovation et on l'a comparé à l'histoire du mot progrès et on se rend compte que notre discours sur l'innovation ne rend pas justice à l'idée de progrès et même notre discours sur l'innovation contredit l'idée de progrès si j'avais une heure je vous expliquerais les choses en détail mais je résume le mot innovation c'est un mot qui apparaît au XIVe siècle en bas latin dans le vocabulaire juridique une innovation c'est ce qu'il faut changer dans un contrat pour que le contrat demeure valide après qu'il se soit produit un changement autour du contrat ce qu'on appelle un avenant aujourd'hui donc l'innovation c'est ce qu'il faut faire pour que le contrat ne change pas Machiavel reprend la notion en politique le prince quand il a le pouvoir ne doit pas innover sauf quand son pouvoir est menacé encore un principe de conservation ensuite celui qui va vraiment théoriser l'innovation c'est Francis Bacon philosophe anglais du XVIIe siècle donc avant les Lumières qui écrit un livre en 1625 qui s'appelle Essais et conseils civils et moraux dans lequel il y a un chapitre qui s'appelle l'innovation il parle de l'innovation technique il est le premier à le faire moi je donne ce texte à lire à mes étudiants sans leur dire qui l'a écrit ni quand ce texte a été écrit et comme ça a été traduit chez Vrain en français moderne ils me disent c'est un texte Jacques Attali je ne sais pas Alain Minc bref donc ça veut dire que nous parlons de l'innovation aujourd'hui comme on en parlait du temps de Francis Bacon que dit Bacon que le temps qui passe dégrade la situation comment empêcher que le mal l'emporte par l'innovation l'innovation c'est ce qu'il faut faire pour empêcher que le monde se défasse donc le temps est corrupteur et l'innovation maintient le monde empêche la corruption de gagner à la fin il ajoute qu'il ne faut pas innover trop rapidement sinon la population rejette l'innovation il ne faut pas non plus innover trop lentement parce que si on innove trop lentement les dégâts produits par le temps qui passe deviennent irréparables et donc il conclut en disant il faut innover au rythme du temps une phrase ambigüe maintenant vous lisez le rapport de la commission européenne de 2010 qui veut faire de l'union européenne l'union de l'innovation pour l'horizon 2020 en replacement du traité de Lisbonne qui voulait faire de l'union européenne la société de la connaissance on est passé de connaissance à l'innovation si vous lisez la première page du document qui fait 50 pages au total document dans lequel le mot innovation est cité 307 fois sans être nulle part défini on dit voilà l'Europe a compris qu'elle est soumise à des défis dont la gravité s'accroît avec le temps qui passe compétitivité vis-à-vis des grands blocs extérieurs raréfaction des ressources vieillissement de la population changement climatique etc et elle a compris qu'elle ne pourra relever ces défis que par l'innovation c'est Francis Bacon c'est pas la philosophie des lumières c'est Francis Bacon le temps qui passe est corrupteur et on doit travailler à empêcher la disparition de notre monde la philosophie du progrès c'est tout à fait autre chose c'est le temps est constructeur il est complice de notre liberté et de notre volonté et on est capable de configurer un avenir attractif et crédible qui sera notre avenir si nous consentons à fournir les sacrifices parce qu'il n'est pas automatique qui permettront à ce nouveau monde d'advenir donc Kant dit c'est une idée qui est doublement consolante et sacrificielle elle est consolante parce que elle console des malheurs du présent au motif que nos enfants vivront mieux que nous elle est consolante aussi parce qu'elle donne un sens au sacrifice qu'elle impose Luc Ferry résume ça en disant croire au progrès c'est accepter de sacrifier du présent personnel au nom d'un futur collectif ce qui suppose que le futur collectif soit dessiné or il ne l'est plus personne ne parle de 2050 moi quand j'étais adolescent on me parlait de l'an 2000 tous les jours moi personne ne parle de 2050 à mes enfants et je pense que là ça crée une vacuité angoissante le futur est laissé en jachère intellectuelle et ça vient aussi du fait que quand les scientifiques je ne parle pas de ceux qui étudient les trous noirs ou qui font de la physique des particules je parle des scientifiques qui s'intéressent au climat à la biodiversité à la pollution à l'énergie quand un scientifique parle du futur ce qu'il dit n'est pas du tout attractif ce qu'il dit n'est pas du tout attractif pourtant c'est crédible et donc l'assise même de l'idée de progrès a été en quelque sorte terrassé par le fait que quand un discours concernant le futur est crédible il n'est plus attractif et donc ça ça demande non pas qu'on abandonne le mot progrès pour le remplacer par l'innovation dont la rhétorique est quand même mortifère la rhétorique de l'innovation c'est les gars si on innove pas on meurt les gars si on innove pas on meurt c'est une rhétorique un peu triste puisque c'est l'état critique du présent qui commande nos agissements et non pas l'idée que nous faisons du futur et donc il faut à mon avis si on croit au progrès certaines formes de progrès retravailler l'idée de progrès c'est à dire la soumettre à elle même c'est à dire faire progresser l'idée de progrès pour qu'elle devienne à nouveau crédible pas forcément attractive parce qu'on va sans doute un peu dérouiller au 21ème siècle elle est pas forcément attractive mais on va pouvoir agir en ayant le courage le courage de tenir compte de ce que nous savons le courage un peu quand si vous voulez le courage de tenir compte de ce que nous savons quand il disait et le courage de te servir de ton entendement c'est une phrase ambiguë parce que moi j'entends des étudiants dire monsieur je suis pas d'accord avec Einstein parce que ce qu'il dit je le sens pas donc je pense que l'entendement il a été tellement dopé au narcissisme qu'il faut par contre ayons collectivement le courage de tenir compte de ce que nous savons alors vous savez tous que dans ces dernières années nous avons développé toutes sortes de stratagèmes intellectuels pour ne pas croire ce que nous savons d'accord songer à fausse controverse sur le climat en France en 2009 qui a fait capoter des sommets internationaux avec des arguments de bon sens d'accord on développe des stratagèmes intellectuels pour ne pas croire ce que nous savons il faudrait qu'on laisse ça derrière et qu'on arrive à penser le futur à partir de ce que nous savons du futur c'est évidemment difficile parce que paradoxalement nous avons compris des choses qui nous empêchent de prévoir nous avons compris que par des boucles nouvelles et inattendues nous allons dépendre de choses qui dépendent de nous nous allons dépendre de choses qui dépendent de ce que nous allons faire or nous ne savons pas dire ce que nous allons faire et comme nous ne savons pas dire ce que nous allons faire nous ne savons pas dire ce qui va se passer et c'est ça qui crée ce ce sentiment d'un futur catastrophique moi je crois pas du tout à j'ai des collègues des amis scientifiques qui nous parlent de la fin de l'humanité à court terme etc à cause de l'effondrement de la biodiversité moi je suis persuadé que ça va secouer mais ça a toujours secoué dans l'histoire ça va continuer à secouer mais je pense qu'il y aura des humains à la fin du 21ème siècle ce qui dit ce qui est menacé ce n'est pas l'humanité même si une partie d'entre elles risquent de vivre dans des conditions invivables ce qui est menacé c'est l'humanisme l'humanisme c'est à dire l'idée que nous appartenons collectivement un destin commun en haut que nous sommes sur le même bateau et ce bateau c'est la terre et on n'ira pas ailleurs nous sommes des êtres géocentrés nous ne quitterons pas la terre nous sommes terriens avant d'être humains on peut envoyer des gens sur mars ils seront pas nombreux et cesseront d'être humain assez rapidement vous emmenez à 10 personnes au sommet de l'éverest pendant une semaine vous les récupérez et vous reconnaîtraient pas des humains notre humanité elle s'est construite sur la terre dans certaines conditions particulières de la terre on pensait qu'on va retrouver ça ailleurs alors que la planète l'exoplanète la plus proche est à 40 années lumière qu'il faudra plus d'un million d'années pour y aller avec un vaisseau un million d'années un million d'années à se prendre du réunion cosmique 1 je crois que c'est donc il n'y a pas de plan b il n'y a pas de terre b disons et donc il faut raisonner en ces termes c'est douloureux mais c'est diablement intéressant on est quand même la première génération on vit quand même une période extraordinaire vous pourrez dire je parle aux jeunes qui sont pas les plus vieux savent qu'ils ont vécu le moment où un homme a marché sur la tue la lune pour la première fois c'est quand même dans l'histoire on était là quand même incroyable on a vécu la découverte du boson 2x on a découvert la on a vécu la découverte des ondes gravitationnelles la première photo d'un trou noir et on a vraiment découvert aussi que ce qui va se passer des grands dépend grande partie de ce que nous allons faire c'est un argument pour s'engager autrement puissant que l'invocation la fin du monde qui démobilise si vous dites que c'est la fin du monde ça aboutit paradoxalement à une forme de carpe diem si c'est foutu profitons-en je vous rappelle que l'anagramme de carpe diem c'est sa déprime ça dit tout merci beaucoup alors ça me paraît très bien finir sur un anagramme finir pour moi voilà je voudrais pas abuser de mon privilège j'ai une autre anagramme qui est dans le livre l'idée de progrès a pour un anagramme le degré d'espoir alors et du coup je voilà c'est moi j'ai eu le droit de poser plein de questions je crois que c'est votre tour maintenant on a une vingtaine de minutes si ma si ma montre me dit la vérité et donc on peut prendre quelques questions de l'auditoire alors juste avant bonjour à tout le monde je m'appelle damien je travaille pour le conseil de développement qui co-organise donc ces entretiens liberté juste pour le signaler comme j'ai pu le dire à etienne clin cette conférence a été préparée par ce collectif de citoyens au mois de mai à travers une lecture collective d'un ouvrage de mathias girel qui s'appelle science territoire de l'ignorance donc on va proposer à l'une des personnes qui a pu à travailler sur cette lecture collective peut-être qu'elle nous fasse part pour démarrer les questions d'une de ces questions et ensuite on prendra peut-être des paires de questions pour permettre à etienne clin de réagir merci bonjour alors effectivement j'ai la charge d'ouvrir les débats et puis peut-être de témoigner un peu de cet exercice alors je crois qu'il y en a des citoyens dans la salle qui étaient là pour cette séance d'arpentage qui était très intéressante parce que moi je ne connaissais pas du tout on a tous eu dix pages du bouquin de mathias girel on les a lu dans notre coin et ensuite on s'est retrouvés pour échanger autour de nos ressentis et puis des questionnements que ça pouvait générer alors il y avait des petites choses que je souhaitais souligner par rapport à ce qui a été ce qui a été dit notamment sur comment on rencontre le grand public je crois que on était 70 à peu près si on a bien compté et c'était vraiment des gens de toutes origines sociales de tous âges aussi avec très jeunes et puis des beaucoup plus plus âgés d'horizons très divers et ça c'est je crois ce que l'on doit au conseil de développement durable de de bordeaux métropole que de rendre voilà des événements comme ça parce qu'on a lu quand même un bouquin de de philosophie est ce qui a été le premier sentiment général ça a été mais ah c'est ça la philo pourquoi on ne nous a jamais enseigné ça et c'était assez amusant de voir donc tout le donc vraiment des plus jeunes enfin des plus jeunes qui doivent avoir 18 ans d'autres personnes se dire mais en fait on veut faire de la philo on veut pas faire de la philo comme on a fait ou comme on fait au lycée on aimerait bien faire de l'histoire des sciences philosophie des sciences et donc il y avait donc cette première grande question qui a été celle de l'éducation populaire comment comment on peut rendre accessible justement cette philosophie qui en fait l'est réellement et puis ce qui est vraiment ressorti aussi comme comme grand questionnement donc ça a été abordé évidemment la question de la légitimité de la science mais surtout la question du doute et de la la question du doute alors à la fois au niveau collectif donc avec enfin on peut dire au niveau général ou collectif avec pardon oh pardon bon alors je vais donc conclure sur la question du doute au niveau donc général et individuel comment on vit avec le doute et surtout mais comment on peut se le réapproprier puisque c'est le propre du chercheur sans tomber dans justement tous ceux qui s'y engouffrent je réponds c'est ça sur le doute mais j'avais un doute c'est pour ça alors une petite remarque sur ce que vous avez dit à propos de l'enseignement de la philosophie moi je je ne critique jamais le corps professoral parce que je pense que c'est un un corps héroïque d'enseigner la physique la philosophie les mathématiques à des jeunes gens qui ont des tablettes et qui sont constamment sollicités par toutes sortes de choses intéressantes capter l'attention d'un public quand on est professeur c'est pas si simple et ce travail me semble être de plus en plus héroïque néanmoins et ça rejoint ce que vous dites sur l'enseignement de la philosophie il ya eu comme sujet de bac cette année donné dans une série dans la série littéraire peut-on échapper autant et ce qui m'a surpris c'est de lire les corrigés officiels d'abord je savais pas qu'il y avait des corrigés officiels et en gros il fallait dire ceci bah non on n'échappe pas autant parce qu'on est mortel je vous fais court on n'échappe pas autant parce qu'on est mortel mais l'homme aspire à l'éternité et il est capable d'expériences qui lui font oublier sa mort l'expérience du beau de l'art de la vérité peut-être conclusion on peut échapper on peut pêcher pourtant mais on peut échapper à la pensée du temps il faut donc vivre du mieux possible le temps qui nous est imparti alors ouais c'est officiel moi je savais pas que le temps c'est la même chose que la mort par exemple je ne vois pas en quoi cette question dans sa réponse ne mobiliserait pas les travaux des physiciens Einstein il a dit des choses sur le temps est-ce qu'on peut penser le temps comme le pensait épicure seulement je dis ça parce que le même sujet a été donné à l'agrégation de philosophie cette année le temps bibliographie saint augustin quand ou serl heidegger merlon ponti bergson mais newton einstein bolsmann que citait tout à l'heure ils ont changé notre façon de comprendre le temps alors on pourrait dire mais les physiciens parlent du temps les philosophes parlent du temps c'est le même mot très bien est-ce qu'ils parlent de la même chose si la réponse est non pourquoi c'est le même mot si la réponse est oui est-ce qu'ils disent la même chose on se doute que non s'ils ne disent pas la même chose à qui accorder du crédit donc moi si vous voulez en tant que physiciens si on pose la question peut-on échapper autant je réponds non j'argument pas c'est non d'accord c'est non le fait de penser ou de ne pas penser à la mort n'empêche pas de mourir sinon on serait tous immortels bon bref voyez ce découplage sur des questions communes entre la science et la philosophie je trouve ça ravageur ravageur pour les esprits ça fait qu'on est dans dans les cours de philosophie dans le commentaire de texte alors que il ya des découvertes faites par les physiciens qui sont des découvertes philosophiques le boson de higgs c'est une découverte philosophique au sens où si on tenait compte de ce que nous avons appris par le boson de higgs on changerait certains textes de philosophie sur le lien entre matière et masse évidemment on va pas le faire non sur le doute regardez le slogan des climato-sceptiques du temps de claude allègre c'était la science et le doute la science et le doute c'est un slogan qui a été inventé par philippe maurice le fabricant de cigarettes quand c'est une longue enquête peut-être vous avez vu les livres qui rappellent cette enquête quand on a vu que la corrélation entre cancer du poumon et tabagisme n'était pas une corrélation il ya une cause commune mais une causalité philippe maurice a rédigé une note interne pour ses cadres 10 ans désormais ce que nous allons vendre ce ne sont plus des cigarettes c'est du doute et l'industrie du tabac a financé des recherches pour tenter de montrer que si on a un cancer du tombe du poumon alors qu'on est fumeur c'est pas à cause du tabac c'est à cause d'un gène pourri qui s'active d'accord on fait de la recherche et en faisant de la recherche on procrastine donc la science ça n'est pas le doute ce qui est le doute c'est la recherche vous faites de la recherche parce que ceux que vous savez pose des questions dont vous ne connaissez pas les réponses donc vous doutez et vous cherchez mais je connais pas un seul physicien qui doute de l'existence de l'atome vous avez évidemment le droit de douter de tout au nom d'un scepticisme radical la seule chose que je sais c'est que je ne sais rien comme disait l'autre ce qui est une phrase autoréférente dont le message contredit l'énoncé c'est comme quand vous dites il n'y a pas de vérité s'il n'y a pas de vérité tu la fermes et tu dis pas qu'il y avait des vérités si tout est relatif il est relatif que tout est relatif on se gargarise de phrase autoréférente il est interdit d'interdire ce sont des pièges pour la pensée ça provoque des crampes mentales donc ce que je veux dire c'est que si si vous doutez de tout par principe vous devez être cohérent avec vous même c'est à dire vous devez douter de votre doute puisque vous puisque vous doutez de tout et si par exemple vous vouliez me défendre l'idée défendre l'idée qu'on a le droit de douter de l'exception de l'atome je vous dis d'accord mais soyez cohérent si vous doutez l'exception de l'atome dont la réalité bénéficie de beaucoup plus de preuves que de preuves associées à votre présence ici moi je peux douter de votre présence ici je peux dire que je suis mal réveillé que je suis en train de rêver que j'hallucine j'ai consommé des substances ou bien vous êtes des produits de ma conscience je suis solipsiste vous êtes des produits de ma conscience la preuve de votre existence ici et maintenant est beaucoup plus fragile que la preuve que nous avons nous physiciens de l'existence des atomes donc si vous dites la science et le doute alors doutez absolument de tout et c'est dommage parce que vous allez passer à côté de connaissances qui sont celles dont on a le moins de possibilités de douter voilà ce que je dirais il y a des choses dont on ne doute plus alors peut-être qu'on peut prendre une série de deux ou trois questions et on laissera étienne plein répondre après oui bonjour moi je suis chercheur au cnrs et je m'intéresse au discours de la science dans les médias et en fait en pratique ce que tout le monde sait maintenant pour les gens qui travaillent là dessus c'est que quand les médias parlent de science c'est quasiment uniquement biomédicale or la recherche biomédicale il ya un gros problème c'est que on clairement dans les journalistes ne comprennent pas la différence entre connaissances et recherche la recherche est incertaine par définition et on n'a toujours pas découvert le mécanisme basique du cancer à supposer qu'il existe ça ne veut pas dire pour autant que ce soit inutile de faire de la recherche mais il ya un gros problème de médiatisation parce que le fait est que beaucoup beaucoup d'études qui sont médiatisés s'avèrent fausses le fait est et du coup mon problème c'est moi qui travaille là dessus et sur le discours d'une part et le fait que les recherches sont peu réplicables qu'est ce que je dois faire passer au public d'une part est ce que c'est la science qui est tout le temps fautive ou est ce que c'est bah ayez patience voyez je veux dire il ya un problème du je ne voudrais je ne voudrais pas alimenter autrement dit le doute systématique d'un autre côté merci pour cette cette remarque ce constat que je fais aussi un mais j'ai pas la réponse en fait parce que moi je me suis je me rends compte que je me suis planté en fait au sens où moi j'ai toujours cru naïvement que pour transmettre la science il faut non pas la simplifier mais la clarifier qui est pas du tout la même chose simplifier on coupe ce qui dépasse parce que c'est trop difficile clarifier ça veut dire aller vraiment voir ce que les équations en l'occurrence travailler ça comprendre ce que les théories physiques nous diraient du temps en l'occurrence si elle pouvait parler et ensuite trouver un moyen de critiquer le langage ordinaire pour lui faire dire des choses que le langage ne dit pas spontanément or le langage commun médiatique notamment il n'est pas porté par sa propre critique il dit des choses et il n'arrive pas à intégrer les messages qui viennent de la science maintenant et aussi que si vous dites les choses pour ce qu'elles sont en expliquant les doutes les questions les inquiétudes des chercheurs leurs hésitations leurs enthousiasmes vous allez produire une prose très longue qui sera peut-être pas lu qui sera peut-être pas lu aujourd'hui des discours et des journalistes scientifiques sont d'accord avec moi sur le principe qu'il faudrait faire ça mais ça marche pas donc il choisit des titres racoleurs ils sont beaucoup sur la promesse la promesse le nombre de fois où des magazines scientifiques ont annoncé pour bientôt un traitement contre le cancer c'est innombrable et mais la question c'est est ce qu'on attend de la science de nous aider à réfléchir où est ce que on attend de la science qu'elle nous sauve il me semble que les gens attendent la science qu'elle les sauve et donc toute amorce de titres qui laisse entrevoir un espoir est aussitôt balancé par un titre qui va lui promettre la catastrophe et donc on on est dans dans des des sauts émotionnels permanents espoir crainte espoir crainte impression et c'est ce que disait aristote que c'est les deux ressorts de notre intérêt soit d'avoir peur soit d'être enthousiaste et on n'arrive pas à sortir de ça on n'arrive pas à sortir de ça donc je je n'ai pas de réponse concrète à votre question mais je suis conscient comme vous qu'il ya là une véritable difficulté avions nous d'autres questions bon je suis je suis formation ingénieur disons j'ai l'âge j'ai 60 ans j'ai connu face à m'a passionné tout ce que vous avez dit sur la les changements lors de ces dernières décennies donc donc scientifique je voulais être astronome donc je vous connais parce que j'étais aussi un festival de florence d'astronomie et en particulier je m'aperçois que depuis des années dans ce festival par exemple en astronomie des thèmes très très physique physique scientifique deviennent de plus en plus métaphysique philosophique sur la nature etc c'est là que j'ai entendu hubert riz on en parlait tout à l'heure qui disait par exemple qu'il a toujours rêvé dans l'espace mais que maintenant compte tenu des ressources problème des ressources sur terre et bien il renonçait si on lui proposait d'aller dans l'espace il dit non c'est pas raisonnable donc je ne vais plus aller dans l'espace donc c'est une espèce de renoncement on parlait des désirs tout à l'heure ce qui a fait le moteur un peu de l'humanité pendant des quelques millions d'années c'est le désir et le progrès maintenant on commence à montrer ça au niveau cérébral donc par rapport à ce que vous disiez ce qui m'inquiète c'est que maintenant en effet on sait on sait que que la terre il n'y en a qu'une il n'y a pas de plan b et que c'est une croissance infinie etc sur une terre finie on n'y arrivera pas donc je pense qu'il est là le problème c'est que tout le monde aujourd'hui enfin tout le monde devrait devrait savoir que c'est un fait et ça l'humanité le découvre aujourd'hui c'était il y a 30 ans non moi j'ai fait des voyages j'ai profité j'ai je me suis épanoui maintenant j'ai ma fille qui a 30 ans je peux plus lui dire la même chose je peux plus lui dire la même chose parce que parce qu'elle sait que c'est pas vrai voilà donc c'est quand même assez inquiétant je pense au niveau humain donc en tant que scientifique par exemple je connais d'autres gens aussi où les enfants d'hydrés moi je j'ai pas envie de faire de la physique parce que parce que ça je vois pas bien finalement en effet on pourra pas aller sur mars on pourra pas aller donc ça sert à quoi quoi voilà donc c'est un peu c'est pas désespéré ou espéré mais c'est je comprends un peu votre désarroi aussi à répondre à certaines questions maintenant il est pour nous sauver moi j'ai mon bouquin d'anagramme pour faire signer après c'est là dessus que ça va nous sauver c'est c'est il ya d'autres dimensions merci l'anagramme comme une autre dimension je trouve ça formidable c'est le contraire de la phrase auto référentielle ça ouvre ça ouvre c'est que l'anagramme de la vérité c'est relative je crois que nous avions une autre question de ce côté mais vous voulez peut-être répondre d'abord non j'ai pas vu une main se lever ici si madame donc je suis moi même chercheur cnrs donc j'aurais beaucoup de questions mais bon je vais rebondir directement sur le la personne avant le dernier le monsieur qui vient de parler donc en fait j'ai l'impression que nous sommes passés d'une d'une ère d'une époque où là où j'ai vécu moi quand j'ai commencé mon ma carrière de croire que la science et la technique pourrait tout résoudre une confiance absolue dans les chercheurs et c'est ce que j'avais moi à une et d'ailleurs que j'ai toujours c'est l'idée du progrès dont vous avez parlé ce progrès et allons-nous y parce que nous avons confiance absolue et on est passé à une étape de croyance en fait que l'opposé complet que la science et la technique nous amène à notre propre perte et à notre destruction je pourrais même dire fake innovation carrément parce que c'est ça on a besoin d'innovation factice alors après je suis positiviste fondamentalement donc j'aimerais vous dire en fait le centrisme je suis tout à fait d'accord pour le centrisme et ne pourrions pas nous créer un mot pour réconcilier tout le monde dans l'idée de retrouver le progrès d'un relativisme bienveillant qu'on appellerait centrisme au sens ce n'est pas un relativisme d'extrême mais c'est un relativisme éveillé prêt à comprendre que nos techniques actuelles fortes forcément ont apporté énormément de résultats mais elles sont relatives au sens où elles nous font voir à chaque fois elle nous démontre une partie comme un pulse de la réalité et ce puzzle est en train de se construire et n'a pas fini de se construire donc oui le progrès nous sommes dans la marche du progrès pour décrypter ce pulse qui s'offre à nous qu'en pensez vous merci pour ces questions commentaires qui me dépassent complètement comme si je je pouvais résoudre ces questions par tel ou tel propos telle ou telle action je fais je fais le constat très proche du vôtre mais mais je pense que on a la responsabilité vis-à-vis disons de la jeunesse de tenir un discours qui les engage à agir et à s'instruire je suis contre toute forme de spontanéité en la matière dans les entreprises ont dit beaucoup soyez créatifs avec l'idée que que l'inconnaissance est une source de créativité non 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 je crois pas que ça marche pour répondre à monsieur un sondage qui est paru il ya pas très longtemps qui a été fait par une fondation sérieux je crois qu'ils montraient qu'en france seul 16% des jeunes même 14% soit de vivre dans l'avenir ce qui est quand même une question un peu stupide parce que je sais pas très bien où ils vivront ailleurs mais ça veut dire qu'il n'y a pas de désir d'avenir personne n'est pressé d'arriver en 2025 c'est à dire que si on vous proposait un un capsule temporel vous permettant d'atterrir en 2040 directement sans prendre de l'âge évidemment c'est la garantie sans prendre de l'âge mais en étant bloqué là bas sans possibilité revenir vous diriez non il n'y a pas d'impatience de 2040 alors qu'il ya une impatience de l'an 2000 j'entends aussi beaucoup de gens dire que c'était mieux avant etc michel serre a d'ailleurs écrit un livre là dessus en fait on peut toujours se référer à une période du passé que nous connaissons par les historiens qui nous paraît intéressante par exemple moi je rêverais d'assister aux conférences de l'hôtel métropole qui avait lieu à bruxelles en 1927 là où est née la physique quantique où il y avait einstein bord heisenberg et tous les autres qui ont mis sur pied cette nouvelle physique je donnerais tout pour assister de mon vivant si j'ose dire alors discussion mais assez vite je me dis mais si j'avais une rage dedans là une rage dedans en 1927 pour aller chez le dentiste j'ai pas le courage d'accord donc personne ne supporterait de vivre dans le passé en ayant connaissance de la suite de l'histoire évidemment si vous connaissez pas la suite de l'histoire vous venez dans le passé comme vivait les gens du passé mais vivre en 1927 en sachant que plus tard on pourrait aller chez le dentiste sans avoir mal c'est une expérience psychiquement intenable et c'est ça qu'on appelle le présentisme et c'est le présentisme qui qui n'ont pas nous tue mais tu nos espérances on est on a le passé c'est pas un lieu attractif et le futur c'est palier c'est pas un lieu attractif et ça nous bloque mentalement intellectuellement psychiquement et je pense qu'il ya dans ce phénomène n'a pas seulement tout ce qu'on a dit à savoir que ce qu'a dit madame il ya une sorte de retournement l'idée que la figure de la révolution a été détrônée en génération par la figure de la catastrophe quand j'étais lycéen on me distribuait tous les matins un tract en m'invitant à faire la révolution et donc à préparer un futur désirable et attractif aujourd'hui on m'explique tous les matins que si je ne fais pas ceci il va y avoir une catastrophe quand même une inversion de polarité extraordinaire et je pense qu'il ya un effet numérologique dans cette histoire c'est que l'an 2000 c'était un changement de siècle et même de millénaire et donc on s'est dit lors 2000 c'est spécial c'est un point dans le temps qui est spécial alors que c'est complètement arbitraire et qu'on a attendu l'an 2000 un peu comme lorsqu'on est alpiniste on attend un sommet dans la montée on est concentré on est tendu par l'objectif on est on est spinosiste et une sorte d'union entre l'esprit et le corps et en général on a la pêche puis on fait le sommet pour l'atteint grande joie pas très longue et on redescend et ça c'est la galère alors c'est là qu'arrive les accidents on est fatigué on a mal aux genoux et on jure de jamais repartir en montagne on est un peu là temps il ya une telle attente de l'an 2000 qu'aujourd'hui on est dans la descente on parle de déclin et on a le plus grand mal à configurer un horizon projectif qui est le même statut 2050 ça par la personne de 2100 non plus et quand l'europe veut se donner un horizon elle parle de 2020 2020 ça marche pas il faut il faut penser à 2050 2100 c'est à dire penser à une échéance qui concerne aux enfants en posant des questions qui sont quels sont nos leviers d'action qu'est ce qui est déterminé le climat il est déterminé par les lois physiques nous connaissons qu'est ce qui est déterminé qu'est ce qui ne l'est pas où est ce qu'on peut agir par quels moyens etc c'est quand même des questions diablement intéressante moi je voyage pas mal en europe ou ailleurs et moi je trouve qu'en france je sais pas on a un rapport on a un rapport triste à ces questions alors que dans d'autres endroits il me semble y compris dans des endroits qui vont beaucoup plus mal que la france on a un rapport plus excité à ces questions plus excité ça manque d'excitation en france il ya beaucoup de nervosité mais il n'y a pas d'excitation or ça c'est quand même des sujets excitants si j'avais 20 ans je ferais je m'engagerais pas dans la physique des particules je m'engagerais sur les questions d'énergie un peu comme vous le disiez monsieur à propos du berri ce qui a changé parce que l'énergie si je peux dire un mot là dessus oui tout à fait l'énergie c'est un sujet qu'on pourra pas traiter sans tenir compte de la physique comme disait richard feinman grand prix nobel de physique la nature ne peut pas être dupé la nature ne peut pas être dupé on peut duper les gens pas la nature j'ai assisté à beaucoup de discussions sur la transition énergétique à l'office parlementaire par exemple pour l'évaluation des choix scientifiques et technologiques le nombre de phrases qu'on entend qui violent la physique colossal et donc ces phrases disent des choses qui n'auront jamais lieu et qui nous trompent dans notre rapport à l'énergie par exemple on entend dire on parle de production d'énergie mais vous savez que jamais personne n'a produit d'énergie c'est impossible c'est impossible parce que l'énergie se conserve donc la seule chose qu'on puisse faire c'est prendre de l'énergie là où elle est de la transférer à un autre système ou bien de changer la forme de l'énergie elle était j'ai pas elle était mécanique elle devient thermique elle était thermique à devient lumineuse vous pouvez changer la forme de l'énergie la forme qu'elle prend mais pas sa quantité de même on ne peut pas consommer d'énergie impossible vous mettez un lit de pétrole dans votre voiture c'est de l'énergie concentrée dans un litre de pétrole il ya sept kilowattheures c'est à dire sept bons repas que vous mangez au restaurant ou chez vous on mange un kilowattheure par repas un litre de pétrole c'est sept kilowattheures vous roulez ça convertit l'énergie du pétrole chimique en énergie cinétique vous allumez vos phares ça fait un peu d'énergie électromagnétique ou lumineuse vous chauffez la route vous chauffez l'air et à la fin quand vous faites le bilan il ya exactement la même quantité qu'il y avait dans le lit de pétrole donc vous n'avez rien consommé par contre vous avez dégradé la forme de l'énergie dans le pétrole est concentré en un litre là elle est dispersée sous forme de l'agitation thermique sous forme de ce qu'on appelle l'entropie donc vous avez dégradé la forme de l'énergie sans en consommer sans en produire simplement en changeant sa forme et je pense que si au lieu de dire j'ai consommé de l'énergie je disais j'ai créé l'entropie qui se retrouve dans l'environnement de l'atmosphère j'aurais un rapport à ma soi-disant consommation d'énergie complètement différent je pourrais continuer longtemps il faut dire qu'il n'y a pas d'énergie renouvelable alors c'est un abus de langage il n'y a pas d'énergie renouvelable mes voisins que j'aime mon immeuble c'est mon laboratoire de sociologie donc je questionne mes voisins mes voisins pensent que l'énergie renouvelable c'est une énergie infinie à disposition indéfiniment non ce qui est renouvelable c'est la source primaire donc le flux la lumière du soleil le vent quand il y en a mais une fois que vous avez extrait un kilowatt heure du vent ou de la lumière du soleil vous l'avez extrait et si vous l'avez consommé entre guillemets vous avez produit l'entropie c'est irréversible et cette énergie là n'est pas renouvelable c'est un abus de langage et je trouve que nous parlons mal de l'énergie nous en parlons tellement mal que nous ne savons pas comprendre ce que nous faisons lorsque nous disons que nous en consommons que nous en produisons et ça c'est je trouve je lis les rapports qui sortent je lis les prospectus de la campagne électorale européenne et je vois partout ces erreurs une dernière chose juste pour que vous méditiez j'ai dit qu'un repas c'est un kilowatt heure d'énergie j'ai dit un litre de pétrole 7 kilowattheures que vous payez 1,50 euros combien coûte un kilowatt heure électrique à la prise chez vous quelques centimes d'euros combien coûte un demi de bière plus cher qu'un litre de pétrole la bière c'est renouvelable dans le sens que j'ai défini le pétrole non conclusion l'énergie est gratuite est ce qu'il est normal que l'énergie soit gratuite je vous laisse réfléchir là dessus merci beaucoup on me fait signe qu'il est malheureusement temps d'arrêter nos échanges voilà juste un très grand merci encore c'était vraiment passionnant et merci de nous avoir montré que la science est aussi une question de mots et du choix des mots qu'on emploie merci merci Sous-titrage FR ?